Musique Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet Ici et Maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments Il faut beau, il faut frais, il faut chaud Le temps, ça passe Le temps, ça passe On ne sait pas comment Mais malheureusement Le réchauffement climatique La cause de cyclones Ça vous le savez On n'en parle pas La catastrophe qui est arrivée depuis quelques temps Actuellement c'est Maria qui est en train d'arriver Malheureusement il va encore détruire des choses à Guadeloupe, Martinique et ailleurs Voilà, cette fois-ci c'est la France qui est touchée Malheureusement Alors comme vous le savez La plupart des gens Ils disent que c'est à cause du réchauffement climatique La cause principale de tous ces cyclones Mes chers amis Et moi ce soir Si vous voulez bien Je veux consacrer l'émission à ce sujet Si vous voulez bien Vous laissez l'antenne libre dès le départ pour venir vous exprimer Si vous avez des informations scientifiques Ou d'autres choses à partager avec nous Ça sera avec grand plaisir Mes chers amis Puisque ça c'est tellement grave On dit dans les années qui viennent Ça va toucher la France Et dans les années qui viennent C'est la France Voilà Qui va toucher l'Europe Et ce problème climatique C'est très important pour notre vie C'est pour ça Transition énergétique Que le ministre Est en train de mettre en route Certains projets À quoi ça c'est ? Ça peut être positif Est-ce qu'on peut éviter Ce que nous sommes témoins Aujourd'hui dans le monde De l'autre côté du monde Le monde civilisé L'Amérique Les Etats-Unis Guadeloupe Martinique C'est touché Par cette cyclone Et problème Oh non Ce n'est pas naturel Ça ce n'est pas naturel C'est pour ça Que je vous invite De venir ce soir Sur votre antenne Vous exprimer Et si vous avez des informations À nous donner La cause De tous ces Problèmes-là Est-ce que Vraiment Ça vient Deux problèmes Rechauffement climatique Que pensez-vous Vous êtes avec David Comme tous les lundis Et chaque dernier Sondi du mois Je vais être ravi De vous recevoir Sur cette antenne Et vous avez la parole Tout de suite Voilà Vous voyez Dès que Mon émission Ça commence Vous avez la parole En composant le 08 92 23 95 20 Mes chers amis 0 8 Et 23 95 20 Si il y en a d'autres sujets Qui vous intéressent Que vous vouliez Comparer Avec grand plaisir Je mets des sujets Qui nous enrichis Qui nous donnent Des informations Scientifiques Surtout Sur ces sujets De climat Mes chers amis Voilà Je vous écoute On vous attend On va attendre Vos appels En composant le 08 92 23 95 20 Où ça Ici Quand ça Maintenant Comment Ici Ici Et Maintenant Ici Et Maintenant Ici et maintenant Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà mes chers amis, David Abassi avec vous, comme tous les lundis et vous avez la parole, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant icietmaintenant.com Radio icietmaintenant.com présente sur l'internet sur 95 FM et bien sûr 24 sur 24, tous les jours sur DAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va recevoir tout de suite James, James c'est bien, ta voix c'est bien, on t'entend bien, pas de problème. Mais ce problème c'est à cause du temps, tout le monde a tombé un peu malade on peut dire. on roumet un peu mais ça va, on t'entend bien bonsoir James oui oui bonsoir à tous, ça s'est bien rafraîchi en tout cas sur la France et sur la région parisienne mais sur toute la France, ça s'est rafraîchi brusquement bon mais écoute, moi je t'appelle l'important sujet qui m'intéresse beaucoup évidemment, comme beaucoup d'autres personnes ça concerne le dérèglement climatique, pour ne pas parler forcément de réchauffement parce que ça peut osciller entre le chaud et le froid, on ne sait pas mais alors voilà, je t'appelle parce que samedi dernier pour la deuxième fois, j'entends sur ce radio ici et maintenant la diffusion ou la rediffusion d'un d'un documentaire sur une équipe de Copenhague danoise qui fait des recherches qui a fait des recherches alors là, c'est pas tellement daté ou c'est moi qui n'ai pas malentendu je ne sais pas de quand parce que bon, on va vous dire vous rediffusez souvent des émissions qui sont anciennes mais enfin peu importe donc il s'agit d'une émission d'un certain Ericsson Marc c'est ce que j'ai entendu plus ou moins bien concernant une autre hypothèse que la thèse officielle et qui m'a paru très intéressante non pas parce que c'est Scandinave tu sais, j'ai des origines un peu Scandinaves moi je m'affiche pas mal quand les Scandinaves déconnent j'en parle autour de moi et je dis ces Scandinaves qui fabriquent des meubles Ikea et je ne sais pas quoi d'autre ils déconnent voilà, bon donc cette théorie elle consiste à dire que les changements climatiques sont dus à des variations de l'activité du soleil de notre soleil c'est qui émet des c'est difficile à résumer parce qu'elle est assez compliquée et je n'ai pas pris de note et c'est un peu de mémoire mais je l'avais entendu déjà il y a un an et puis je m'étais interrogé j'ai recherché et je n'ai rien pu trouver alors oui selon la thèse officielle donc c'est majoritairement le CO2 les activités humaines et que relate le GIEC le groupement inter je ne sais pas quoi d'études sur le réchauffement climatique enfin bref c'est le gaz carbonique qui est le grand coupable et son augmentation résulterait des activités humaines depuis 100 ans 200 ans un peu plus ou je ne sais pas bon voilà et bien d'après cette thèse qui est très controversée comme le dit d'ailleurs l'auteur qui intervient dans ce documentaire il dit nous sommes très contestés par notre hypothèse nous avons fait des expérimentations qui nous ont coûté très cher non nous n'avions pas d'argent pour les faire mais enfin nous avons reconstitué nous avons constitué plein d'expériences qui n'ont pas été reconnues parce que ça contretisait les thèses officielles de partout dans le monde parce que le GIEC c'est des ingénieurs de partout qui résument pour le grand public et pour les décideurs qui résument les changements qu'il peut y avoir dans la composition de l'atmosphère notamment en gaz carbonique alors que cette thèse là elle voit ça d'une manière beaucoup plus large à l'échelon de la planète selon l'encombrement selon la quantité de la couverture nuageuse qui recouvre notre planète et ensuite il y a l'autre aspect c'est que les formations de ces nuages de l'ensemble des nuages de notre planète est provoquée majoritairement par ce qu'on appelle des rayons cosmiques ce sont des rayonnements de très haute énergie qui proviennent de l'espace qui proviennent de notre galaxie la voie lactée mais même de beaucoup plus loin et on appelle ça des rayons cosmiques et il y a peut-être des noms plus savants mais je crois que tout le monde les connaît sous les formes de la dernière rayon cosmique qui ont été découverts entre les deux guerres je crois et qui proviennent des étoiles et qui provoquent en faisant des ions une formation de la formation des nuages alors cette équipe a reconstitué à Copenhague et c'est là où ils ont eu beaucoup de mal parce qu'ils n'ont eu aucun financement ils ont reconstitué dans une chambre une sorte de laboratoire à l'abri de toute perturbation et qui reçoit des rayons cosmiques que l'on peut mesurer et ils fabriquent de la vapeur d'eau et ils observent dans une dans une grosse éprouvette si on peut dire les formations des nuages et ils ont trouvé des corrélations comme on dit des correspondances parfaites entre les périodes de réchauffement climatique sur des très très longues périodes comme 150 millions d'années mais aussi des périodes beaucoup plus courtes alors j'y viendrai après pour résumer parce qu'il n'y a peut-être personne qui l'a écouté je ne sais pas cette émission donc ah bien sûr qu'on nous écoute les James non 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 mais vous à l'antenne oui mais tu sais on ne sait jamais il y en a peut-être deux ou trois qui ont écouté ou des centaines je n'en sais rien moi non non cette radio moi je suis percevée qu'elle est écoutée énormément et partout dans le monde c'est pas la question c'est moi qui manque d'informations pour avoir des enseignements d'ailleurs tous ces travaux ont été publiés c'est comme ça que se termine cette émission par la Royal Société parce que le Danemark c'est un royaume donc la Royal Société scientifique de Copenhague du Danemark donc ça a été publié toutes les expériences et toutes les hypothèses et les controverses etc. ont été publiées par cette Royal Société comme moi je n'ai pas des moyens de faire des recherches il faudrait parce que les Danois ils parlent anglais je pense on devrait pouvoir trouver ça en anglais parce que le Danois c'est encore plus encore plus épouvantable que le Suidois que je parle un peu mais le Danois c'est encore plus rocailleux mais je suis allé au Danemark et j'ai réussi c'est à me faire comprendre c'est pratiquement la même langue c'est pareil pour le Norvégien donc voilà donc pour avoir des parce que j'aime bien ce qui contredit un petit peu les thèses officielles parce qu'il y a tellement de controverses ça donne tellement de complications toutes les décisions sont prises en fonction du CO2 le nombre de quantités de CO2 or il y a eu des relevés que cette équipe a fait c'est par exemple sur la mer Morte la mer Morte qui se trouve en Israël ou à côté de la Suisse enfin sur le Jourdain je pense que tout le monde sait où se trouve la mer Morte elle avait il y a un nombre considérable d'années 150 000 ans ou 150 millions ou je ne sais pas quoi elle avait une épaisseur d'eau beaucoup plus haute donc quand quand l'eau a diminué et que la concentration en sel s'est augmentée dans la mer Morte en ça c'est une mer très salée il y a des traces sur les rives de la mer Morte avec des espèces de couches des peintes feuilletées etc et dont on a analysé qu'on a analysé au carbone 14 les compositions avec une très grande précision ça donne les époques des différentes natures de l'atmosphère etc suivant des époques très très grandes mais y compris sur des petites époques alors il y a d'autres moyens il y a les carottages de glace mais je ne crois pas que cette émission en ait parlé il y a des carottages de glace qui se fondent en divers glaciers un peu partout dans le monde et on arrive à savoir quelle était la composition de l'atmosphère à telle ou telle époque on a même constitué un grand frigidaire qui se trouve dans l'Antarctique c'est à dire côté pôle sud pour conserver ces carottes de glace à des températures de moins 150 degrés car on les a gardées en double pour les générations futures parce que les bons savants ils se disent nous ne savons pas tout et peut-être que dans 10 20 30 100 ans d'autres savants après nous pourront trouver des explications ils sont bien contents de trouver nos échantillons auxquels nous n'avons pas touché tu vois que les grands savants je ne parle pas des rigolos et puis des faussaires il y en a qui sont mauvais mais ils pensent aux générations futures donc il y a une solidarité aussi bien entre les savants tous les pays que dans le temps dans le temps des hypothèses dans des années et des années c'est un peu comme pour les retombées atomiques pour les défis atomiques on pense aux générations futures moi je trouve ça très bien alors qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de tout et qui disent on n'a rien à se tirer de ceci de cela tu vois ce que je veux dire mon cher David bien sûr James bien sûr donc je serais très intéressé de cette hypothèse qui me paraît beaucoup plus plausible ce n'est pas pour dire que l'activité humaine n'a aucune influence ça il est certain qu'il y a beaucoup d'influence la chute l'augmentation des nuages et de la pluie peut être provoquée par des particules fines qui abondent dans notre atmosphère on sait qu'en projetant des cristaux de l'odeur d'argent on pouvait prévenir depuis très longtemps déclencher des orages pour éviter qu'ils ne tombent à un endroit donné sur une récolte etc on appelle ça le géo-engineering et puis que pour les Jeux Olympiques on arrive assez facilement à repousser les nuages à telle distance et puis il y a une troisième hypothèse mais ça c'est spécial radio ici maintenant il y a certains chamanes tibétains qui arrivent à déclencher ou tibétains ou autres on est chamanes mais qui arrivent à déclencher la pluie ou à repousser les nuages etc mais ça si on veut rester scientifique en France dans le pays cartésien il vaut mieux pas trop en parler si on veut être pris au sérieux sinon on vous coupe le chique et on vous dit mais vous êtes fou c'est pas ce que je veux dire surtout que tu sais dans le monde il y a des charlatans qui profitent de certaines choses métaphysiques pour des bouts no-humains et économiques et tout ça c'est à dire c'est vrai tu as raison oui James on vous écoute oui ben écoute moi j'ai pratiquement terminé parce que là j'ai un timbre de voix qui n'est pas bon ce soir et j'ai pris un petit coup de froid donc déjà si d'autres auditeurs ont écouté cette émission ça m'intéresserait sinon comme je n'ai pas les moyens de le faire actuellement peut-être que sur internet on peut consulter les publications de la royale société du Danemark oui sur un site internet quelconque et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a aussi un aspect astronomique dont je n'ai pas parlé c'est que notre système solaire se balade dans la voie lactée la voie lactée c'est notre galaxie qui est une galaxie à quatre branches et notre système solaire se trouve actuellement pratiquement à la périphérie de notre voie lactée nous sommes dans l'intérieur et à proximité d'une des quatre branches et précisément quand quand parce que les étoiles les systèmes solaires etc. ils tournent tout ça ça bouge dans la voie lactée je ne peux pas donner des précisions davantage mais suivant la position du soleil il y a des entrées de rayons cosmiques qui sont plus ou moins grandes donc il faut également corréler ça faire des corrélations avec des des observations astronomiques et je trouve intéressant que des savants comme ces savants danois soient soit à la fois astronomes physiciens expérimentateurs etc. etc. et ils ne contestent pas du tout le point de vue de tout ce qui a pu être observé avec le gaz carbonique c'est pas la question mais ils voudraient qu'on prenne leur théorie en considération en réalité ils ont été rejetés violemment y compris pas aucune subvention pour faire leur fameux laboratoire là enfin bref c'est toujours pareil ça dérange quand on s'est installé dans une dans une théorie comme quoi le carbone n'a commencé à augmenter que par l'activité de l'homme c'est certain mais il y a peut-être une autre explication qui fait que malgré toutes les mesures que prend Nicolas Hulot etc. il se pourrait que ça s'avère inutile si réellement les phénomènes doivent être analysés de la façon dont j'ai péniblement essayé de vous la décrire de te la décrire mon cher David tu viens de parler de Nicolas Hulot tu sais qu'aujourd'hui même il vient d'annoncer certaines décisions gouvernementales pour des transitions énergétiques en France est-ce que tu les as attendus qu'est-ce que tu en penses tu penses que ça va être positif bah écoute oui on peut regretter qu'il ne soit pas plus énergique mais je ne crois pas qu'il puisse aller plus loin parce qu'il est ministre de l'écologie mais si à mon avis il est suffisamment honnête je le suis depuis très longtemps y compris dans ses problèmes familiaux enfin c'est un garçon qui m'intéresse parce que mais depuis très longtemps donc un garçon un garçon un garçon c'est pas grave c'est un garçon ministre de l'écologie pardon Nicolas pardon Hulot si tu me l'écoutes mais actuellement il est ministre de l'écologie du gouvernement du président Emmanuel Macron qui est quand même un peu particulier il est quand même assez assez libéral on s'en rend compte d'ailleurs de plus en plus ces derniers jours avec toutes les manifestations c'est malgré tout quelles que soient ses qualités et puis tout ce qu'on pourrait dire pour défendre cette France en marche on voit bien qu'il y a des dissensions à l'intérieur du mouvement que ça ça commence à la rentrée commence à être un peu moins unanime il y a du bis-bis au niveau des élections sénatoriales etc et moi à mon avis Nicolas Hulot est suffisamment honnête pour si par hasard il n'est plus d'accord avec ce qui se passe avec les décisions gouvernementales pour quitter ce gouvernement et je suis persuadé que si ça va à l'encontre des idées qu'il a vraiment au fond de lui-même mais qu'il ne peut pas forcément dévoiler s'il veut arriver après tout à un certain résultat à remplir sa mission de ministre après tout il est payé par nous puisque c'est nous qui payons nos gouvernements et nos ministres il faut qu'il fasse quand même du boulot donc il fait à mon avis il fait ce qu'il peut dans le cadre de ce gouvernement et alors on dira pourquoi il est entré dans ce gouvernement-là et pas avant mais alors là ça nous mènerait trop loin il faudrait faire l'histoire de ces hésitations avant etc je ne crois pas que c'est bien le sujet bon mon cher David je raccroche parce que j'étais trop bavard non merci merci James et content de voir que tu es toujours fidèle au poste merci mon cher ami bonne soirée bonsoir c'était James sur 95 de FM maintenant c'est votre tour vous pouvez dialoguer en dos c'est à dire je peux prendre deux personnes en même temps si vous voulez en rime si vous voulez dialoguer et moi ça sera troisième mais comme je viens de vous dire juste au départ de notre émission ce soir mes chers amis c'est l'histoire le réchauffement climatique la cause des cyclones et tout c'est quoi tous ces orages on vient de dire maintenant on en parle beaucoup c'est la cause le réchauffement climatique est assez importante alors que qu'est-ce qu'on peut faire la France Macron il vient de mettre Nicolas Hollande comme ministre vert voilà vert la logique vert en France il va mieux avancer avec Nicolas oui ou non aussi vous pouvez vous exprimer surtout lui qui avait des projets depuis des années plusieurs fois il s'est présenté aux élections présidentielles mais vous ne l'avez pas fait confiance voilà il n'avait pas pu toucher beaucoup de voix mais maintenant il travaille et maintenant à cause de tout ce qui se passe et la dernière qui va arriver qui est arrivée et demain soir il va arriver à Guadeloupe c'est Maria il y a ce cyclone mortel mes chers amis où nous notre planète est en danger c'est-à-dire ce réchauffement climatique et ces problèmes arrivent plus rapides plus rapidement de ce qu'on avait prévu c'est-à-dire on pensait en 2020 2030 mais malheureusement ça commence dans les pays civilisés comme les Etats-Unis après la France bien sûr la France Guadeloupe c'est la France Martinique c'est la France alors vous qu'est-ce que vous avez des sources scientifiques à cet argument que beaucoup de gens ont commencé à parler et ils disent c'est le climat c'est le climat ce qu'on doit faire pour améliorer le climat mes chers amis vous avez la parole en composant le 08 92 23 et 95 20 08 92 23 95 20 32 23 95 98 95 95 Maurice 17 96 96 99 99 99 99 98 99 99 99 99 Ici et maintenant C'est ici C'est maintenant C'est ici C'est ici et maintenant C'est maintenant C'est maintenant Vous êtes libres d'écouter ici et maintenant C'est maintenant Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h Retrouvez David Abassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM Voilà mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM Vous savez que vous pouvez nous regarder Comme vous regardez à la télé En composant, non En tapant sur votre Ordinateur ou sur votre smartphone Ici et maintenant.com Ici et maintenant.com Vous êtes n'importe où dans le monde Avec votre téléphone portable Ou devant un ordinateur, iPad En tapant ici et maintenant.com Vous pouvez nous regarder Vous avez la possibilité d'écouter Comme à la radio Vous avez le choix Et n'oubliez pas que la radio C'est maintenant Depuis déjà Certains temps Est présente 24 sur 7 Sur la radio numérique Thérèse Sur le canal 9A De votre poste De radio DAP plus DAP plus Vous savez c'est quoi DAP? Digital Audio Broadcasting Radio Diffusion sonore Numérique Numérique Comme on vient de vous dire Voilà ce soir On va parler sur le climat Mes chers amis La question Le climat est assez importante Aujourd'hui A ce jour là Surtout beaucoup de victimes De cette catastrophe Vraiment c'était Incroyable Incroyable Mes chers amis Alors des raisons scientifiques Tout ce qui se passe actuellement Si vous avez Vous pouvez le partager Avec nous Dites nous Si vous le savez Que dit la science Pour cyclones Cyclones Et changements climatiques Mes chers amis Quelles sont les informations Que vous avez En composant le 0892 23 95 20 Mes chers amis Vous êtes sur la radio Ici et maintenant Retrouvez l'émission Soleil de Perse Animée par David Abbassie En direct A partir de 23h Sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien Ne pas savoir Trop tôt la fin Mais pour l'instant C'est ici Et maintenant Pour l'instant Ça Passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant Ça Passe Ça passe Jusqu'au jour où ça casse Vous écoutez Radio ici et maintenant Sur 95.2 FM Et dans le monde entier Par internet Ici et maintenant .com L'humeur du temps Présentée par David Abbassie Écrivain et historien Tous les lundis Et chaque dernier samedi du mois Dès 23h Vous avez la parole Vous avez la parole pour vous exprimer Et poser vos questions En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors l'entrée A commencé Un peu difficile Pour Macron Et comme vous avez pu constater Les manifestations Ont déjà passé Mais il y a d'autres choses Qui vont Venir Des grèves Des manifestations Il y a CGT Jean-Luc Mélenchon Et beaucoup d'autres organismes Qui ont organisé Programmer des choses Et ça va mal Ça va mal Puisque comme vous avez pu entendre Partout on parle De Macron Comme un président des riches D'un côté on dit Il n'a pas beaucoup de voix Mais de l'autre côté aussi On dit C'est un président Bien aimé Et par le peuple Je ne sais pas quelle version On peut le croire Mais il y en a deux versions Comme vous le savez Un président Que le peuple Il aime De l'autre côté On dit C'est un président des riches Et tout ce qu'il fait Certaines lois C'est en faveur des riches Et contre les pauvres Ça aussi Si vous voulez Vous en parlez Vous pouvez parler Pas de problème Si Climat James Il nous a dit tout Non Il y a encore beaucoup de choses Que vous pouvez nous dire Si vous avez des choses Sur Climat Sur Macron Pourquoi pas Et surtout aujourd'hui Il était aux Etats-Unis Pendant une semaine Il est à New York Comme vous le savez Les Etats-Unis Alors rencontre avec Trump Avec Trump C'était très intéressant Puisque comme David Il vous a dit Vous voyez Avant Sauf Chirac Même de temps en temps Même à l'époque De Mitterrand On était très attiré Par la politique américaine C'était la politique américaine Qui était imposée Dans certaines décisions Officielles de l'Europe Et tout ça Mais comme on avait prévenu Depuis longtemps Macron Il essaie d'imposer La position de la France Sur M. Trump Surtout Surtout Trump Pour le convaincre Sur certains sujets Alors par exemple Quand il était ici Pour le 14 juillet Trump Il a beaucoup aimé Le filet militaire Français Et il a dit Macron C'est bien C'est formidable C'est très simple M. le Président Vous pouvez faire ça Chez vous Le 4 juillet Journée nationale américaine Et c'est Aujourd'hui même C'est à dire Nous sommes le 18 Septembre Juillet, août Et septembre Deux mois après C'est aujourd'hui même Que Trump Il a dit Macron Pourquoi pas Il veut bien Pouvoir organiser Des filets militaires A Washington Chaque année C'est à dire 4 juillet Puisque 4 juillet C'est la journée nationale Des Etats-Unis Alors il a imposé Comme on avait dit Macron il a imposé Quelque chose Mais il y a d'autres choses Qu'il va parler Encore il va imposer Vous savez quoi C'est sur la Corée du Nord Corée du Nord Il y a deux visions Deux versions La première c'est la guerre D'attaquer Corée du Nord Écraser Après Donner à la main De Corée du Sud C'est le but Militaire américain De créer Un autre guerre De l'autre côté du monde Puisqu'il y a Irak et Syrie Tout ça Il est en train de se terminer Pourtant Pourtant il ne faut pas oublier Qu'aujourd'hui même Le 18 septembre L'Amérique Il a envoyé 3 000 soldats À Afghanistan Et ils avaient déjà Je crois 15 000 Alors 3 000 de plus Mais pourtant Vous savez La France a quitté L'Afghanistan Presque Presque Mais l'Amérique Encore Il est en train De rajouter Des soldats En Afghanistan Un pays assez Important Et stratégiquement Et économiquement Un pays Cet pays Est très vierge On peut dire Dans le domaine De beaucoup de choses Qu'il soit Pétrole Qu'il soit Les pierres Chères Les montagnes D'Afghanistan On ne peut pas Calculer Ce qu'il veut Alors Mais Les patrons Des usines Et des armements Américains Les pétro-dollars Ils aiment bien Commencer À attaquer Une guerre Là-bas À côté de la Chine Pour écraser Corée du Nord Surtout que là-bas Il y en a un fou Qui fait des choses Que personne ne l'aime pas Alors Macron Il essaye De convaincre Trump De ramener Ce monsieur-là Sur la table De négociation Négocier Au lieu de faire La guerre Deuxième chose Que Macron Va parler avec Trump Pendant Quelques jours Qui sont là C'est Question Iran Nuclé Iran Et L'accord Qu'ils ont signé 14 juillet 2016 Avec six pays Y compris La France Et l'Amérique Que Trump Il dit Il ne va pas Le respecter Ce matin Enfin Aujourd'hui Monsieur Macron A rencontré Rouhani Président iranien Là-bas À New York Je crois Je crois qu'ils ont parlé Ce qu'ils voulaient dire C'était prévu Après je n'étais pas sûr Si cette rencontre A été Liée ou non Je n'ai pas suivi Mais je savais que c'était Dans le programme Alors après ça Il a pris L'avis D'Iran Et de l'autre côté Il a imposé Ça aussi À Trump C'est-à-dire Après une semaine Après quelques jours Si on voit La position Et troisième chose C'est le sujet Qui on a commencé ensemble C'est la question De climat La question de climat Qui est le seul pays Qui l'a retiré C'était Les Etats-Unis Et Trump Alors Macron Il va essayer De convaincre Encore une fois Le président américain De rester dans cet accord International Surtout Que la victime C'est les Etats-Unis En premier Et après D'autres pays Trois choses Corée du Nord Iran Et Climat Ce sont les sujets Que Macron Va parler Va imposer Va convaincre Trump Et le président américain De marcher En faveur De l'Europe C'est-à-dire Surtout Vous savez Corée du Nord On ne sait pas Climat Est très important Et l'Iran Aussi Économiquement Est très important Pour l'Europe Et l'Iran Aujourd'hui C'est un partenaire Assez Assez Riche Et fort Pour l'Europe C'est-à-dire À mon idée Malheureusement À mon idée Mais Pour le patron De pétro-dollars Pour l'argent Pour l'argent Pour l'industrie Bancaire Et d'autres industries D'armement Parce que les banques Aussi C'est des Vous savez C'est les banques Qui sont les plus Importantes Bazar Et l'endroit D'échange Économique Dans le monde Parce que Si vous vendez Des pétroles Ou des armements Les gens C'est pas quoi Ça passe par les banques C'est les banquiers Qui Voilà Et ça C'est plus Un milliard De dollars Pour l'Europe Le marché Iranien La France Est tellement Présente Surtout Qu'il y avait Beaucoup De changements Dans la politique Franco-Iranienne Alors Ça va être gênant Si Trump Va Pas respecter L'accord Qu'ils ont signé Les deux ans Pour tout ça Macron Va négocier Avec Trump Alors si vous voulez Parler à ce sujet Là aussi Les manifestations Les grèves Les relations Internationales Les relations De la France Avec Les Etats-Unis Macron Il est président Des riches Ou non Vous avez la parole En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous écoutez votre radio Ici et maintenant Sur 95 Et bien David Abassi avec vous Comme d'habitude Comme tous les lundis Mes chers amis Et vous êtes le bienvenu Pour vous exprimer Posez vos questions Et nous informer J'aimerais bien Ne pas savoir Trop tôt La fin Mais pour l'instant C'est ici Et maintenant Pour l'instant Ça Passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant Ça Passe Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Quand on se passe, quand on se passe Jusqu'au jour où ça casse Sous-titrage ST' 501 ... 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 contre l'attaque d'Irak et d'Afghanistan, tout ça c'est lui-même qu'il va nous dire et on va l'écouter. David Avassi dans son activité culturelle et radio-télébré. Or noir. Une fiction syriana. Le monde secret. J'en ai marre de la CIA. Aux Etats-Unis, en Californie, et il est avec nous en ligne. Monsieur Robert Baer, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, merci. Très content de vous avoir, mon cher ami en ligne. Oui, oui, c'est pour moi aussi. Alors, Robert Baer, qui devait devenir professeur, il devient un agent secret. Oui. C'est pour ça que vous l'avez quitté rapidement, après 20 ans de travail? Non, j'en ai marre de la CIA. Tout à fait. La politique, j'en ai marre de Washington. Et le monde secret, ça suffit pour moi. Et j'ai quitté, après 21 ans, le CIA. Et je commence à écrire. Et vous avez fait beaucoup de livres, surtout une fiction syriana que George Clooney a joué dedans. Oui, c'est ça. J'ai écrit le bouquin. Le film est basé sur le bouquin. Seen O'Himel, en anglais. Oui. La chute de la CIA, en français. Oui. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur l'arrivée sauvée. Hors Noir. Oui, l'or noir. Ah, j'ai pas bien aimé en Arabie saoudite, pas beaucoup. C'est vrai? Oui, oui, oui. Je ne peux pas entrer dans nos pays. Ah, vous êtes interdit d'entrer en Arabie saoudite. En Arabie, tout à fait, oui. Ils sont très fâchés de moi. Ils n'aiment pas la vérité, alors? Apparemment, oui. Alors, les gens qui gardent, soi-disant, la vérité de l'islam, ils n'aiment pas la vérité de Robert Baer. Pas du tout. Ils ne sont pas très contents avec le nouveau livre. Ah, c'est vrai. Alors, justement, M. Baer, on va commencer de parler sur Syriana. Est-ce que votre Syriana, c'est la même chose que le Grand Moyen-Orient, puisqu'il y a un pouvoir perso-syrien dans le quartier, est-ce que ça peut faire face aux intégristes musulmans, que vous avez 20 ans de combat contre les islamistes? Les extrémistes, non, j'ai dit islamistes. Oui. Islamistes, c'est-à-dire, oui. C'est les gens, les ibn Tamiya et les autres. Oui. Ils sont le problème, ce n'est pas l'islam. Parce que nous avons la même chose aux Etats-Unis avec le Grand Moyen-Orient. Oui. Ça, c'est le problème pour nous. Mais, en vrai dire, je crois que nous sommes presque finis avec l'islamisme. Il y a une organisation qui est morte avant l'aujourd'hui. Ah bon, vous pensez comme ça? Oui, 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 c'est ça. Je crois, je suis très certain que Bin Laden est mort. Vous, comme un directeur de CIA, c'est vrai, vous pensez qu'il est mort, Bin Laden? Oui. Quand et comment? Il y a cinq ans. Maintenant, tous les enregistrements sont, comment dirais-je, fabriqués dans l'aujourd'hui. Ah, c'est fabriqué. Oui, en français, on peut dire, c'est fabriqué, alors. Fabriqué, oui. Je suis certain. Parce que, oui, Bin Laden, c'est en 2007, il a enregistré une vidéo, mais c'est avec beaucoup d'impies, c'est un pièce très étrange. C'est mon avis, ce ne suis pas certain, mais il existe une grande probabilité qu'il est mort. Mes chers amis, c'est Robert Baer, l'ancien directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, qui est en train de dire son avis comme quoi Bin Laden est mort. Alors, c'est très important. Alors, M. Baer, vous dites les islamistes et les intégristes, c'est fini. C'est en 2007, 2008, hein. Mais, malheureusement, nous constatons chaque jour le montée des mouvements musulmans et islamistes dans le pays musulman, et surtout, nous constatons la politisation de l'islam. Que cette politisation de l'islam est trop dangereuse. Le danger vient de ça. Alors, que pensez-vous sur l'islam politique et les républiques islamiques qui sont en train d'être créés jour après jour dans le pays musulman? Prenez Afghanistan, par exemple. C'est une guerre contre le Pashto l'islam. Ce n'est pas une guerre contre les intégristes, les islamistes. Il y a une grande différence. Les talibans, ils sont des Pashto, par les intégristes. C'est une grande différence. Et maintenant, c'est l'administration d'Obama. Il fait guerre contre l'incarie de Pashto l'islam. C'est une grande différence. Mais quand je parle des intégristes saoudiens, des wahhabites, c'est une organisation qui est morte, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'attaque en Arabie Saoudine, il n'y a pas d'attaque en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont urnés contre les intégristes dans le Proche-Orient, dans le monde. Oui. C'est parce qu'ils connaissent que c'est une organisation, un mouvement qui n'est pas viable. Ça existe dans l'histoire, avec les gens d'Italia. C'est la même chose dans le IIe siècle. Il y a un peu de violence, pas une révolution, presque une révolution, et ça s'est arrêté, comme ça. Parce que les musulmans tournent, ça fait le mot, tournent contre les intégristes. Mes chers amis, nous sommes en train de parler avec M. Robert Baer, un enfant de Cloroda. Il devait devenir professeur, mais en même temps, il est un champion de ski. Vous faites beaucoup de ski, M. Baer? Oui, encore, oui. C'est une petite maison à Colorado. À Colorado. Vous les avez gardés toujours à leurs pieds. Oui, oui, à leurs pieds. Mais vous avez mis d'autres pieds aussi à Bourgogne, en France. Oui, oui. Mais je m'excuse, je ne passe pas beaucoup de temps là-bas, et d'accord de ça, j'ai oublié la langue française. Ah non, 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 vous parlez très, très bien. Surtout, j'ai constaté M. Robert Baer, quand il va répondre, il répond très court, mais très intéressant. C'est comme un agent secret. Oui. Voilà, c'était notre agent secret de Soswal, mes chers amis. Et la totalité de cet entretien, vous pouvez l'écouter sur l'internet si vous voulez. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501